Il y a deux personnes inconscientes sur une chaise. Une a un bonnet, l'autre a les cheveux blonds. La seconde lève la tête avec la bouche cachée par un gros bout de scotch. Zoé, qu'est-ce qui se passe ? Ok, on va dire Zoé. Je trouve que c'est pas du tout Zoé, mais... Une personne se tient dans l'ombre et vous parle avec une voix transformée. Tu vas pouvoir faire ton choix, Rick. Oh putain, par-ci, bon, je vais souffrir. Et attendez, c'est qu'il a un j'espère que vous allez bien. Et là, on se retrouve pour vous quelques jours plus tard. Pour moi, une fraction de seconde après l'ending que j'ai fait sur Friendzone 1. Et comme vous l'avez vu à la fin de la vidéo, j'avais dit que j'étais à fond dedans. Et que je comptais, Rick, tout de suite après la suite pour avoir les infos. Je pense que là, je vais le faire d'une traite. Donc du coup, Friendzone 2, chapitre 1, un an plus tôt. Donc on va le commencer maintenant, les amis. J'ai trop envie de jouer tout de suite. Vous pensiez jouer un test sur la Friendzone, toute une histoire s'écrit à partir de cela. Ah, est-ce que... Alors attendez, je monte mon son. Est-ce que ça va impacter, du coup, sur ce que j'ai dit ? Cette partie reprend la fin dans laquelle Zoé est encore vivante. Eva n'a toujours pas été retrouvée. Vous allez être spectateur d'une conversation qu'elle a eue le matin de sa disparition. Oh là là... Le matin de la disparition d'Eva. Un an plus tôt. Vous visez une conversation supprimée par une personne. Inconnue. Eva, tu es là ? Chloé. Oui, je suis là. Chloé. Chloé. Donc non, non, ça on connaît. On n'a pas vu de Chloé. Comment tu vas ? Oh, ça va partir dans un délire à Life is Strange. En fait, elles se sont barrées les deux. Ça va, je ne comprends pas pourquoi. Ça fait un moment que nous n'avons pas discuté toutes les deux. Je suis désolée, j'ai un peu la tête ailleurs en ce moment. C'est encore à cause de Brian, c'est ça ? Mais attends, Brian, elle avait dit que finalement, c'était pas un bon gars. Non, pas du tout. C'est bon, maintenant, je ne parlerai plus de lui. Parce qu'elle avait dit que c'était pas un bon gars parce qu'il fumait des... Ben, il fumait et puis il buvait, quoi. Donc, est-ce qu'il s'est passé un truc avec lui ? J'arrive pas à savoir, là. On a passé une mauvaise soirée hier. Je ne compte pas le revoir. Tu vois, je te l'avais dit qu'il ne m'inspirait pas confiance, ce gars-là. Il est un peu envahissant, mais ce n'est pas non plus catastrophique. J'ai l'impression que ce n'est pas ça qui occupe le plus ton esprit, je me trompe. Décidément, je ne pourrai jamais rien te cacher à toi. J'ai rencontré un garçon génial. Il est très cultivé et je t'avoue que j'ai hâte de lui parler. Ah, c'est moi. C'est moi, Rick. Comment s'appelle-t-il ? Ah, bah voilà. Si elle m'est Rick. Il s'appelle Rick. Je vais encore faire une soirée horreur avec Zoé, mais cette fois-ci, lui aussi sera présent. Dans ce cas, j'espère le rencontrer un jour, moi aussi. Tout le monde veut me rencontrer, là. J'ai du charme, c'est incroyable. Si je suis Rick, forcément. Déjà, il faudrait qu'on se rencontre tous les deux. Je ne t'ai vu qu'une seule fois et c'était bien trop court à mon... Tu es certaine de ne pas vouloir que je parle de toi à mes parents adoptifs ? Tu es ma soeur biologique, ils me laisseront te voir, j'en suis convaincue. Ce sera à moi de le faire le moment venu, tu le sais bien, Eva. Quand elle nous a parlé dans le 1 de la photo, elle disait j'y venais avec ma soeur. Je suis sûre que c'était elle, du coup sa soeur. Donc c'est sa soeur Chloé. J'ai passé des années à te chercher, je ne compte pas te perdre de nouveau. Fin de l'histoire, elle est partie bouffée à Burger King avec sa soeur, elles sont revenues. Ah oui, j'en aurais besoin, j'ai beaucoup de choses importantes à faire. Oh, et surtout, n'oublie pas d'écouter la musique que je t'ai envoyée hier soir. Oui, oui, Lay's, je l'ai écoutée, je la trouve apaisante, j'aime beaucoup. Je la garde sur mon portable. De retour, un an et quelques semaines plus tard, la mère d'Eva vous envoie un message. Alors, on va voir. Sylvie Belle. Chapitre sauvegardé. Alors. Bonjour Rick, c'est la femme de Christophe. Nous n'avons pas encore eu l'occasion de se parler. Bonjour madame. Je ne vais pas dire bonjour Sylvie. On ne va pas commencer à tutoyer les gens. Eh, salut ma couille, comment tu vas ? Là, je pense que j'aurais dit Sylvie, elle m'aurait dit tu me dis madame, d'accord ? Je t'envoie ce message car j'ai passé la soirée avec Zoé. Elle m'a dit que tu avais quelque chose à me raconter à propos de Brian. Elle ne m'a rien dit pour l'instant, ni à moi, ni à Christophe. Est-ce important ? Rien de spécial, ne vous inquiétez pas. Oui, c'est assez important. On va dire la vérité, on va être honnête. Dans ce cas, je t'écoute. L'autre soir, on a croisé Brian et il nous a dit quelque chose. Je ne sais pas si je dois vous le dire. On va dire la vérité. On a croisé Brian et il nous a dit quelque chose. Tout simplement, on va être hyper honnête. On ne va pas commencer à raconter des mythos. Qu'est-ce donc ? Il a dit qu'il regrettait de ne pas avoir été là pour Eva. Il a dit qu'il était présent le soir où Eva a disparu. Je vais être hyper honnête puisqu'elle a disparu. Tu ne peux pas mentir et donner des fausses informations alors qu'elle a disparu. Ah bon, tu es sûre de ce que tu dis ? C'est bizarre parce que c'est moi qui ai tué ma fille. Comment il aurait pu être là ? Je vais en parler tout de suite à mon mari. Au revoir. Au revoir. Un jour plus tard, une nouvelle personne fait son apparition dans votre vie. Chloé. Winsplit. C'est sa sœur. C'est sa sœur. Ok, c'est sa sœur. Bonjour, qui es-tu ? Ne rien dire. Ok, je vais faire bonjour. C'est la sœur de Eva. Ok. Coucou, Rick, je me présente. Je m'appelle Chloé. Pourquoi m'avoir ajouté ? Je peux t'aider ? C'est à propos d'Eva. Je ne sais pas si elle t'en a parlé. Mais je suis sa grande sœur. Eva n'a pas de grande sœur. Elle ne m'a rien dit à ce propos. Je veux dire, elle ne m'a rien dit à ce propos. Tant elle m'a bien fait comprendre que tu étais une personne de confiance à qui on peut confier les plus grands secrets. Elle et moi avons toujours voulu nous cacher des autres. J'ai vécu une histoire assez tragique étant petite et la plupart des personnes ignorent mon existence, dont les parents adoptifs d'Eva. Je comprends, tu peux compter sur moi. Ok. Je veux dire, tu peux compter sur moi. Par contre, j'aimerais bien savoir pourquoi elle vient vers moi et pourquoi elle vient me dire ça. J'ai des pistes, mais je ne peux pas tout faire toute seule. Je suis au courant pour Brian. Tu as bien fait de le dénoncer. Et je suis sûre qu'il a quelque chose à voir dans l'histoire. Comment elle sait que je l'ai dénoncé vu qu'elle n'a pas de contact avec Sylvie ? Je ne sais pas si tu es au courant, mais Brian a pris la fuite. Ça confirme les soupçons que j'ai sur lui. Attends, comment elle est au courant là par rapport à ça ? Elle me suit ? Maintenant, c'est à nous d'avancer par nous-mêmes, sinon on peut faire une croix sur nos chances de la retrouver. Déjà qu'on n'est pas sûr qu'elle soit encore vivante, je suis totalement d'accord. On ne va pas avoir des fétistes à faire. Déjà que j'ai fait un rêve, vous allez crever dedans. Mais ouais, Chloé, ça a déjà plusieurs choses sur vous. Alors on va se calmer, on va freiner le truc. C'est simple et compliqué à la fois. Je t'avoue d'avoir suivi Brian plusieurs fois et je pense que tu l'as rendu jaloux. Que ça lui a donné envie de passer à l'acte. Il était aussi agressif avec Zoé. Quelle salopard ! On va la retrouver ensemble, ok. On va la retrouver ensemble. De passer à l'acte ? Je ne vois pas pourquoi le mec veut péter une pile. C'est ça que je veux t'entendre dire. On avancera ensemble, toi et moi, et on la retrouvera. Je vais avoir besoin de ça. On partira un soir s'infiltrer dans le sous-sol où je pense qu'Eva est enfermée depuis si longtemps. What ? La meuf, elle sera séquestrée et tout ? Ok, je veux dire, tu devrais le dire à la police. Attends, la meuf, elle veut s'infiltrer dans un truc pareil. Alors que ça se trouve, t'as un fou furieux dedans qui est hyper flippant. Je suis d'accord, mais je préfère aller m'en assurer d'abord. Si ça devient dangereux, on appellera la police sans plus attendre. D'accord, et Zoé peut venir. On sera seul. On ne saura que toi et moi. Ok, on va demander si on est que moi et elle. On peut prendre Zoé avec nous si tu le souhaites. J'ai pas envie que Zoé vienne. Ouais, j'aimerais que Zoé soit présente aussi. Ok, autant être à trois. Dans un bordel pareil, autant qu'on se croit à trois pour le coup. Comme ça, si ça vient à partir, il y a plus de gens. Attends un peu avant de lui parler. Je le ferai moi-même. Je peux avoir ton numéro de téléphone ? Je t'enverrai un message le moment venu et je passerai te chercher chez toi. Attends, mais elle ne sait même pas où j'ai habité et tout. C'est quoi ce bordel ? Tu me reconnaîtras facilement, j'aurai un bonnet noir sur la tête. Ouais, comme sur la photo. Lui passer le numéro, je préfère que tu m'envoies un sms. Qu'est-ce qu'on fait ? On va passer le numéro de téléphone. Une semaine plus tard, il y a une porte devant vous. Mais où êtes-vous ? La cave. Vous êtes devant une porte en métal. Sous-sol. Ouvrir la porte, ne rien faire. J'ouvre la porte, il n'y a rien à foutre. Ça pue la merde. Il y a deux personnes inconscientes sur une chaise. Une a un bonnet, l'autre a les cheveux blonds. La seconde lève la tête avec la bouche cachée par un gros bout de scotch. Zoé, qu'est-ce qui se passe ? Ok, on va dire Zoé. Je trouve que ce n'est pas du tout Zoé. Une personne se tient dans l'ombre et vous parle avec une voix transformée. Tu vas pouvoir faire ton choix, Rick. Oh putain, on part sur un délire à l'assaut. Quel choix ? De quoi vous parlez ? Fais un choix entre ces deux personnes. Zoé tente de crier et vous regarde. Le ravisseur tient une arme dans sa main. Je vais te décompter. Et si tu ne me dis pas quel choix tu fais, je le ferai à ta place. 10, 9... Non mais il est malade. Ne me dis pas qu'à 5 ils vont me faire faire le choix. Qu'est-ce qui se passe ? Bon, c'est vraiment dommage. Vous fermez les yeux à peur. Une des deux personnes tombe sur le sol. Zoé vous a envoyé deux messages vocaux il y a plus d'un quart d'heure. Putain, j'ai peur. Cliquez sur le bouton pour écouter l'enregistrement de votre corps. Du coup, je suis en train de conduire, alors je ne vais pas rester longtemps. Mais je voulais te parler de Cloué parce qu'elle m'a envoyé un message tout à l'heure. Je ne pouvais pas me retenir. Je voulais aussi te dire merci parce qu'elle m'a dit que c'était toi qui voulais que je vienne. Et par contre, je ne comprends juste pas du tout d'où elle sort. En tout cas, elle a réussi à me convaincre. Et pourquoi pas lui donner une chance du coup. Voilà, donc deux secondes. Vu qu'elle sait énormément de choses sur Eva, je pense que ça peut nous donner une nouvelle piste. Dis-moi ce que tu en fasses. Ok, on va écouter une deuxième. En fait, merci beaucoup d'avoir parlé à Sylvie et à Brian. Je n'ose vraiment pas le lui dire à cause de certaines raisons. Je t'expliquerai ça plus tard en cas. Oula. Je suis là, hello Zoé. Ok, on va lui dire hello. C'est quoi ce bordel ? Tu as pu écouter mes enregistrements ? La qualité audio n'est pas... Oui, j'ai écouté hier, j'ai pu écouter ta belle voix. Ok, je vais marquer, ouais, j'ai écouté. Tu penses quoi de Chloé ? J'ai besoin de ton avis. Elle est bizarre mais assez attirante quand même. Je lui fais confiance et toi ? D'un côté, j'aimerais lui faire confiance mais je la trouve bizarre. Ok, on va dire ça. La nana arrive de nulle part pour nous dire que ça fait un an qu'elle cherche Eva et que maintenant elle a besoin d'aide. Mais par contre, il n'y a pas de doute sur le fait qu'Eva lui faisait confiance. Je suis perdue les amis. J'en ai bien l'impression, oui, mais ça n'en dit pas plus sur elle. Ouais, je vais dire, ça ne m'en dit pas plus sur elle. La meuf, elle est hyper mystérieuse, elle ne donne pas beaucoup d'informations là concernant et tout, c'est clair. Je pense qu'on oublie trop souvent les personnes qui feraient tout pour nous aux dépens d'autres qui n'en ont rien à faire. Et je dis ça, mais je suis la première à faire l'erreur. C'est vraiment beau ce que tu dis, on a tous quelqu'un sur qui compter et quelqu'un qui peut compter sur nous. La confiance peut aussi être une arme dévastatrice. C'est vrai que ça peut être hyper dévastateur. Il y a une petite aventure qui nous attend et je ne suis pas mécontente de t'avoir à mes côtés. Tu sais, toi et moi n'avons pas eu l'occasion de se voir énormément mais je pense t'avoir déjà un peu cerné. C'est flip, c'est chiant de devoir rester, d'être collé comme ça au téléphone et de devoir attendre la réponse. C'est juste que j'ai l'impression qu'on se comprend bien tous les deux. Je trouve aussi qu'on se comprend bien tous les deux. Pour le moment, je vais devoir te laisser, j'ai un rendez-vous avec quelqu'un. La seule disponibilité que j'ai, c'est la semaine prochaine, même jour, vers 18h30. Ok, bonne soirée. Ok, ouais, j'ai hâte de te revoir. Ok, bonne soirée, je vais mettre. Je ne vais pas faire le mec trop happy. Oh, j'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Bonne soirée, Rick. Ah, avec un bisou. Petit bisou. Bon, là, ça va se finir. Je pense qu'on va passer au chapitre suivant. Sous-titrage ST' 501